Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Violence policière, la sœur d'Adama Traoré en guerre contre l'injustice. Nous nous intéresserons également dans ce journal, aux municipales et régionales. Les candidats appelés au bon ton dans le Ossassandra. Crise au Niger, Laurent Gwabeau donne sa position. Un combat pour l'égalité, un combat pour la justice, une lutte pour la vie. Après le décès de son frère, victime de violence policière en 2016 en France, Assa Traoré est en campagne contre l'injustice. Elle raconte son histoire pour réclamer un monde plus juste. Mon frère s'est fait tuer le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ce 24 ans, par les gendarmes français. On l'a retrouvé mort dans la cour de gendarmerie. Mon frère a subi un plaquage ventral. Mon frère a dit à ces gendarmes, je n'arrive plus à respirer. Et ils l'ont laissé mourir. Mon frère est mort exactement de la même façon que George Floyd. Et depuis 7 ans, on se bat pour réclamer cette vérité, cette justice. Depuis 7 ans, on se bat face à un déni de justice en France, face à des mensonges, à des gendarmes qui vont modifier leur version. Une affaire bien similaire à celle du jeune Naël, tué par un policier le 27 juin dernier. Lors de leur première audition, les gendarmes vont dire eux-mêmes qu'ils sont montés à trois sur Adama Traoré, qu'il a porté le poids de nos trois corps, plus de 250 kilos. Ce plaquage ventral a duré plus de neuf minutes. Ces gendarmes n'ont pas menti, ils sont responsables de la mort d'Adama Traoré. En France, au moins 17 personnes sont tuées chaque année par les forces de l'ordre, selon un rapport international. Oeuvrer à la préservation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, et particulièrement dans le Haut-Sassandra, c'est l'exhortation du directeur régional de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique du Gau. Yasi Hilaire, aux acteurs politiques, candidats au municipal et régional et leurs partisans. Lors d'une conférence de presse qu'il a animée, il a fustigé les propos tenus récemment par le candidat du PDCI au régional dans le Haut-Sassandra. L'Afrique Yimadji, c'est quelqu'un, c'est une personnalité que nous considérons tous comme un père. Et même le ministre Mado Touré, notre leader, à chaque fois que l'occasion lui est donnée, nous manque d'aider que L'Afrique Yimadji est pour lui comme un père. Alors lorsque cette jeune relation de vous se respecte, je pense qu'en retour, il devrait pouvoir garder cette hauteur d'esprit pour ne pas rentrer dans la dénation en jouant sur la fibre ethnique, régionaliste, ce qui n'est pas bien. Les élections municipales et régionales auront lieu le 2 septembre prochain. Daloa, place d'armes de l'école de gendarmerie de Torogwe, dans la région du Haut-Sassandra, 1 406 élèves sous-officiers de deuxième année et 1 411 élèves sous-officiers de première année ont respectivement prêté serment et été baptisés. C'était à l'occasion de la double cérémonie de prestation de serment et de baptême des 23e et 24e promotions de l'école de gendarmerie de Torogwe. Le lieutenant-colonel Akassi Mandou-Joseph, commandant de l'école de gendarmerie de Torogwe, est revenu sur les missions de l'institution militaire qu'il dirige. L'école de Torogwe, véritable temps de la formation et de l'entraînement, a une triple mission. La formation initiale des élèves sous-officiers, la formation continue des officiers et des sous-officiers, ainsi que la formation aux techniques commandées. Représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, le commandant supérieur de la gendarmerie a donné des conseils aux élèves sous-officiers de deuxième année qui viennent de terminer leur formation et vont se retrouver sur le terrain. Je vous le dis, vous aurez la corruption en face, vous aurez d'autres délais, vous aurez la drogue, vous aurez d'autres choses, l'alcool, les mauvaises amitiés, vous aurez des gens qui pourront vous tenter d'entrer dans un groupe pour entreprendre des choses contre la stabilité de l'État, contre la République. fournirait être et démêler gendarme. Défilé militaire, démonstration et maniement d'armes, emmeublé le volet festif de cette double cérémonie. Dire à Bazoum qu'on va le réinstaller, on lui ment. Il faut un dialogue pour une solution pacifique à cette crise au Niger. Telle est la position de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui estime que le coup d'État est consommé. L'ancien chef d'État qui était face à la presse à Abidjan le mardi 22 août, se dit opposé à l'envoi des militaires au Niger par la CDAO. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. Ce n'est pas pour ça qu'on va. Ce n'est pas pour ça qu'on va. On ne pistonne pas de rien. Pistonner pas de rien pour aller faire un coup. L'intervention militaire de la CDAO au Niger fait l'objet d'une controverse. Selon l'organisation ouest-africaine, l'intervention est nécessaire pour établir l'ordre et la démocratie. Mais pour Laurent Gbagbo, cette posture de la CDAO, qui est loin d'être la meilleure voie de sortie de crise, appelle à repenser le fonctionnement de l'organisation. Il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez au niveau de la CDAO, les problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a le problème. L'ancien détenu qui a passé dix ans à la Cour pénale internationale pense que la CDAO ne jouit pas une totale indépendance et des mains obscures la pistonne dans ses prises de décision. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur www.7info.ci